Bienvenue à cette fête de 110 ans de cotation. Nous n'avons plus beaucoup de secondes pour faire le speech, mais on le fera après. Nous avons 5, 4, 3, 2, 1... Félicitations et bon anniversaire ! Nous sommes très heureux de... C'est rare, je pense, pour une bourse de pouvoir fêter la cotation même de 110 ans. A l'époque, ça devait être sur le nouveau marché ou sur l'euro NM de l'époque, parce que la société a été créée en 1898 et donc a été déjà cotée en 1902. Floridienne qui a évidemment connu une évolution particulière, qui est d'ailleurs un cas un peu particulier, puisqu'elle combine à la fois une activité dans notre bien-être gustatif et tout ce qui est peut-être le bien-être au niveau métaux, recyclage, etc. Je pense que M. Wauke sera peut-être plus à même de parler de l'activité que moi-même. En tout cas, bon anniversaire, félicitations et up to the next 110 years. Voilà. Ça ne sera pas les mêmes. Ça ne sera pas les mêmes. C'est l'évolution de la médecine. C'est vrai, c'est vrai. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, 110 ans, c'est quand même un bel anniversaire, c'est sûr. Et en fait, j'avais posé la question à Euronext de savoir quelle était notre capitalisation et depuis quand nous étions capitalisés. Il s'avère que nous sommes la quatrième capitalisation, toute activité confondue, de la Bourse de Bruxelles. Mais si on analyse les groupes industriels, nous sommes la plus ancienne capitalisation de la Bourse de Bruxelles. Ce qui nous donne quand même un petit statut particulier, malgré notre taille, et qui génère chez nous, à mon avis, deux sentiments. D'abord, un sentiment de fierté. Fierté d'appartenir quand même à une entreprise qui a été créée en 1898 et qui existe toujours. De faire partie d'une chaîne d'entrepreneurs, d'actionnaires, d'administrateurs, de managers qui ont rendu ça possible. Mais aussi un sentiment d'humilité. Parce que bon, quand on voit le nombre d'entreprises qui ont disparu, qui ont été rachetées, même si, comme on se disait, elles existent toujours probablement sous une forme ou une autre. En tout cas, nous ne sommes plus très nombreux à avoir ces tâches canoniques. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour que ça dure encore ? Et là, on a, à mon avis, trois forces. La première, c'est d'avoir des managers qui sont des entrepreneurs, qui sont innovants. Floridienne peut compter sur une deuxième force, c'est d'avoir un actionnaire familial stable. Et sa troisième force, à mon avis, est son business model. Il a un business model qui est assez unique et qui est adaptable. Alors, comment est-ce qu'on se décrit en général ? On se décrit comme un groupe industriel actif dans des secteurs de niche. Quand on dit groupe industriel, derrière le mot groupe, il y a le mot diversification. Et cette diversification, elle est à la fois dans nos produits, puisque nous sommes actifs dans quatre secteurs différents, mais c'est aussi une diversification géographique. Et c'est probablement ça le challenge de Floridienne dans les années à venir. Ce sera d'exporter son savoir-faire dans des marchés géographiques plus larges. Alors, quand on dit actifs dans des marchés de niche, les marchés de niche, ce sont donc des marchés à notre taille. Nous sommes une petite entreprise. Nous ne devons pas avoir la prétention d'aller dans des marchés qui nous dépassent, puisque notre objectif est d'être leader dans nos marchés. Donc, voilà la recette que Floridienne essaiera d'utiliser dans les prochaines années pour que cela dure encore. Et pour terminer, je voudrais remercier Euronext et son président, M. Vincent Vendessel, de sa charmante invitation à fêter cet anniversaire et à dévorer quelques croissants. Merci beaucoup.